Tous deux ont été ou sont numéro 1 du PS et ils ont toutes les chances de porter ses couleurs à la présidentielle de 2012. François Hollande, qui n'a jamais été ministre, se revendique comme un président normal. Simple député de Corrèze, il sillonne déjà le pays depuis des mois pour préparer sa campagne. Fini le temps où l'on raillait un manque de charisme présumé, la majorité des sondages le placent désormais en tête pour remporter les primaires. D'autant qu'il vient de rallier de nombreux Stroscaniens. Face à lui, une Martine Aubry auréolée par son succès reconnue à la tête du PS depuis 2008. Mais son début de campagne a été jugé peu audible et l'affaire des rumeurs l'a encore handicapé. La maire de Lille semble toutefois plus populaire que son concurrent auprès de la base du PS et notamment sur sa gauche. Loin derrière, en intention de vote, la candidate malheureuse de la dernière présidentielle, Ségolène Royal. La présidente de Poitou-Charentes a perdu de sa popularité chez les militants. Deux cadras viennent compléter la liste. Le député Arnaud Montebourg, fort de son discours sur la démondialisation. Et l'autre député, Manuel Valls, opposition souvent iconoclaste. Enfin, dernier inscrit, Jean-Michel Baillet, président du Parti radical de gauche, parti partenaire du PS. La campagne officielle sera courte du 28 septembre au 8 octobre. Les deux tours auront lieu les 9 et 16 octobre. Originalité, la primaire socialiste est ouverte à tous les électeurs inscrits sur les listes électorales, quelles que soient leurs couleurs politiques. Merci. 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 Merci.